C'est ma jolie résidence, c'est mon petit nid d'amour. Ma mission c'est de créer du lien social, fédérer autour du projet Cocoonage. C'est accompagner et soutenir les projets des habitants. Ensuite, c'est les habitants qui prennent la suite et qui font vivre ce lieu-là. La maison des projets c'est vraiment un lieu de rassemblement pour les gens qui se sentent vraiment seuls, isolés, qui savent qu'il y a toujours quelqu'un en bas. Ça fait du bien d'être entouré quand on commence à avoir un certain âge. Quand on arrive ici, c'est le renouveau. Auparavant, je n'avais pas vraiment de logement. Avoir une intimité, avoir un chez moi à moi, ça me permet de me reconstruire on va dire. Tous les gens qui décident d'aller à la maison des projets sont vraiment des gens qui ont envie de participer, qui ont envie de partager, envie de rencontrer du monde. C'est pour ça que j'ai proposé des ateliers de relaxation, de méditation. Je suis référent du jardin, mais aussi de cuisine. Quand on fait des ateliers de cuisine comme on a dernièrement, on a fait atelier maquis. Les personnes sont inscrites, on a donné un peu de conseils à ceux qui voulaient faire, qu'ils ne connaissaient pas, comme pour le jardin. C'est le partage, c'est des liens d'amitié qui se développent. S'il y avait un mot pour résumer le lieu de la résidence partagée, ça serait générosité. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.